Nous c'est Seb, NHA, un haut Savoyard et une Belge. On a retapé un vieux camping-car qu'on a appelé Maurice, en l'honneur de mon grand-père qui adorait les roadtrips. Comme lui, on a toujours aimé voyager. On vous emmène à bord de Momo. Et pour ce premier voyage avec lui, direction le Cap-Nord. Tout à l'extrême nord de l'Europe. On vous partage nos découvertes, nos coups de cœur, mais aussi nos désillusions. Alors, on est parti ? On est parti ! Là, on va quitter les îles Lofoten, qui sont normalement très fameuses et très jolies. Mais on n'a pas vu grand-chose parce qu'il faut durer du mauvais temps. Et on essaye d'aller sur l'île de Langoya, où il y a un petit peu de ciel bleu. Enfin, on espère. Où est ton spot ? Les Westerallen sont moins fréquentés que les Lofoten. On y vient surtout, car c'est la seule destination de Norvège où on peut observer les baleines toute l'année. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On a des petits revenus de courgettes avec des petits champignons et des côtes de porc. Faute de poisson. Ce n'est pas le moment où on fait péter les rouges, là, pour célébrer le roi soleil, le dieu soleil. Les prières, ça va bien, mais ça ne marche pas tout. Les sacrifices, encore moins, alors que le planandre rouge, ça, ça marche. Écoutons ce doux bruit qui va venir caresser nos tympans. Tchin tchin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous faisons halte à Sortland, la principale ville des Westerallen. On n'est étonnés, il n'y a personne. Peut-être parce que c'est dimanche ? On surnomme cette ville la Cité Bleue, parce que pour fêter le nouveau millénium, des artistes et des participants avaient joyeusement repeint toute la ville en bleu. Peu de touristes y attardent, préférant les îles Lofoten juste à côté. Plus on remonte vers le nord et plus les routes sont abîmées et mettent à dure épreuve notre vieux Maurice. On voit souvent des travaux, c'est sans doute à cause des conditions climatiques très rudes. On part à la recherche d'un spot qui se mérite. On va le savoir tout de suite. Je pense que c'est le spot, là, dont on parlait, juste à droite. Pour le moment... Eh ! Aurait-on de la chance ? Yeah, right ! Bon, ça se mérite, hein, pour venir ici, quand même. Non ! On est droit ? Sans calme ? Regarde, regarde les calmes. C'est incroyable ! Non, on ne bouge plus ! Regarde, regarde les calmes. Poucle ! Aboniment euros ! Le feu s'éteint, on dirait pas, mais il est déjà passé 23h, bonne nuit ! Le feu s'éteint, on dirait pas, mais le feu s'éteint, on dirait pas, mais le feu s'éteint, on dirait pas, mais le feu s'éteint, on dirait pas. aigle de mer de grande envergure carode et c'est un spectacle vraiment impressionnant. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... On arrive sur l'île de Senja et on ne peut pas vous dire si c'est beau ou pas. On a bien été brassés pendant la traversée parce que ça a secoué. Oui, ça se mérite. Ça secoue, ça secoue. On avoue qu'à ce moment précis, après une énième nuit fraîche et humide, le moral est en berne. Mais il remonte en même temps que le baromètre. Alors, on est dans un endroit magnifique, vraiment un spot exceptionnel. Mais malgré la pluie qu'on a eue hier soir, malgré le froid qu'on a, et bien le plus chiant, c'est vraiment ce plafond nuageux qui est super bas et qui nous empêche, entre guillemets, de profiter. Décidément, l'île de Senja ne peut pas dévoiler son visage. Il faut que tu fasses des suglaces en juin, là-bas. Il est possible que le roi lui se lève quand on passera de l'autre côté du tunnel. Oh, surprise ! Suspense. Ça se change tout le temps. Ouais, non, ça ne change que dame. On arrive à une célèbre plateforme, un des immanquables de l'île de Senja. Youhou ! Et voilà notre drôle d'oiseau. Il n'ose aucun peur. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour trouver un poisson ? Magnifique, les trois kayaks sur la fête, avec les montagnes derrière. Après un mois de juillet vraiment pourri, un simple ballon, des éclaircies annoncées et une belle rencontre avec des Norvégiens. Rien de tel pour se sentir à nouveau dans l'euphorie du voyage. Le fait qu'il pleuve souvent fait qu'on rencontre peu de gens. Pourtant, ça fait partie du voyage et ça nous manquait. Cette soirée marque un tournant dans notre voyage. La météo se montrera plus clémente et l'île de Senja va pouvoir se dévoiler sous ses plus beaux jours. Et vous verrez ça dans le prochain épisode. En attendant, si vous souhaitez nous aider, un petit pouce, un commentaire et puis abonnez-vous ! et puis abonnez-vous !